Bonjour tout le monde, Marie Calamé pour le magie des étampes Stampin' Up! Alors vous avez aujourd'hui un beau modèle de cartes à confectionner que je vous offre. En fait, je suis habituée de proposer des modèles plutôt comme ça et là on fait l'inverse, on replie par en arrière. Donc c'est un modèle que j'ai confectionné. Dans le fond, à partir des instructions, je vais montrer à l'écran d'une démonstratrice qui s'appelle Sharon Hashimoto, je vais vous donner le lien, c'est www.sharonburkert.com. Et puis j'ai vraiment pris les mêmes mesures qu'elle, donc c'est pour ça que je donne le crédit à cette personne-là. Je ne sais pas si c'est elle qui a inventé au départ, mais bon, c'est là que j'ai pris ça. Et puis en arrière, j'ai laissé une petite place pour écrire, ça elle ne le proposait pas, mais je me disais quand on offre une carte comme ça, on ne veut pas écrire ici pour ne pas briser le look. Donc pourquoi pas décorer en arrière? Alors, je vous montre tout de suite comment on fait. Vous allez avoir besoin du jeu d'étente mariage de saison ici, qui est disponible seulement au mois d'août. Je bricole avec ce lot-là qui est sublime pendant le mois d'août au complet, donc vous ne manquerez pas d'inspiration. Attendez pas qu'il soit trop tard, il est simplement disponible jusqu'à épuisement des stocks. Donc ça serait dommage que vous ayez 12 projets de ma part pour vous inspirer et que vous disiez, oh non, il est trop tard, j'ai attendu trop longtemps. Donc ça, c'est un super beau jeu d'étente qui fait toutes les saisons. Printemps, été, il y a même du blé ici, feuillage, l'automne, Noël, les mariages et des vœux qui sont vraiment passe-partout. Alors, c'est pas compliqué, vous allez avoir besoin de quelques pièces, je vous recommande de les découper d'avance. Donc la base de carte ici, 5,5 par 8,25, donc c'est une demi-feuille et vous enlevez le quart de pouce pour le 8,25. Vous allez faire un pli, je vais le faire avec vous tantôt. Ensuite, la portion ici, le point focal, en fait, vous avez besoin de 3,25 par 4,25 et puis ici, donc de 3 par 4. C'est le beau papier que j'ai oublié papier design et de partager ce que vous aimez. Vous allez avoir besoin ici de 2 pièces de 1,75 par 5,25, une pièce de 2,25 par 5,25. Et si vous voulez décorer de l'autre côté comme moi, et bien là, ça vous prend en fait comme 4 pièces de 1,75 par 5,25, et une pièce comme ça et une dans le blanc. Donc c'est pas compliqué, je vais tout vous mettre ça sur mon site web. Donc allez voir la magie des étampes.com. Vous avez même en bas, si vous êtes sur YouTube, le lien direct vers le message de blog. Ensuite de ça, j'ai, au début j'ai commencé, je pensais que j'allais cacher, ça c'est la belle forme qui va avec, bien c'est des beaux framelits qui sont coordonnés avec le jeu d'étampes. Puis je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais trop cacher avec mes fleurs, alors je me suis dit, je vais prendre un ovale, mais finalement ça aurait été tellement plus beau. Si j'avais pris ça, regardez, on l'aurait pas trop trop caché. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'une retaille pour aller colorier les fleurs ici. Vous allez prendre votre coupe papier stimpinat, vous allez faire attention, ça c'est la lame pour couper, la lame pour les plis, elle est gris pâle. Donc on va placer le côté 8,25 au haut de notre coupe papier et on va faire un pli à 2 pouces, 3 pouces, 5,25 et puis 6,25. C'est la dernière petite ligne que vous avez ici. Désolée pour les Français, je n'ai pas les mesures métriques. Au Canada, on est au système métrique, mais c'est juste en théorie. En pratique, tout est en pouces. C'est dommage, là, on est comme tout le temps tiraillé entre deux. Alors c'est aussi simple qu'on est habitué de faire nos portes comme ça, hein, n'est-ce pas? Mais là, on va faire l'inverse. On fait ressortir vers l'avant la portion qui était au centre ici. Voyez-vous, ça se fait super facilement. Et ce qui est le fun, c'est que ça rentre dans une carte standard comme ça. Et quand la personne va le sortir de l'enveloppe, ça va faire ça. Alors c'est vraiment le fun. J'ai oublié de vous dire que vous auriez pu ajouter des petites bandes comme ça. Mais je trouvais que dans le fond, regardez, ça répète, ça vient comme enlever ce motif-là qui ressort mieux sur le papier verre-olive. Donc, regardez les bandes, ça va être encore plus beau si on prend ce motif-là parce que ça va ressortir encore plus. Alors j'utilise mon encre Memento parce que je vais aller colorier ça avec mes Stampin' Blends. Et comme ce sont des marqueurs à base d'alcool, ça prend une encre qui est dédiée à ça. Et là, restez avec moi, je veux vraiment vous montrer un truc qui est super le fun. Je m'amuse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes Stampin' Blends. Vous allez voir dans les prochains mois, regardez-moi ça, je me suis acheté un rangement parce que je me suis dit que c'est des crayons de luxe, ça prend un rangement de luxe. Et là, je me suis amusée à faire mon arc-en-ciel de Stampin' Blends. Et j'ai pris soin d'en commander avec des espaces libres. Donc, j'ai 72 espaces. Et parce que je sais que c'est tellement hot, c'est tellement populaire que je suis pratiquement certaine que Stampin' Blends va décider de rajouter d'autres couleurs. En tout cas, moi, je suis prête. Alors voici ce que ça donne. C'est des crayons de luxe pour un loisir de luxe et un plaisir de luxe. Alors là, ce que j'ai choisi de faire, c'est sûr que ici, j'ai du fruit des bois un petit peu dans ce papier-là. Alors j'ai décidé d'y aller avec fruit des bois, mais de marier ça avec lèvres vermeilles. Et regardez la différence. Ici, j'ai simplement pris fruit des bois. Et voyez-vous qu'il y a une différence avec les deux autres? Je veux vous habituer à jouer les nuances. Vous avez un cadillac pour colorier, vous allez vous en servir pour faire des chefs-d'oeuvre. Donc si j'avais colorié mes trois fleurs de la même, même, même façon, j'aurais eu un beau résultat, c'est certain. Mais ici, en ayant fait ça, c'est encore mieux à mon avis. Alors on va y aller tout simplement. Ce que j'ai fait dans le fond, comme première étape, j'ai pris la couleur la plus pâle de lèvres vermeilles et je suis venue donner comme une couche de fond, si on peut dire. Ensuite de ça, je suis allée avec le plus pâle, le plus foncé, pardon, de fruit des bois pour aller faire le cœur de ma fleur ici. Et là, voyez-vous comment je ne me casse pas la tête? Je veux avoir de la profondeur au centre pour que ça sorte beaucoup. Et là, tout ce que je fais, c'est que je vais venir jouer avec mon fruit des bois un petit peu plus foncé. Je vais recouvrir. Et c'est comme si, en faisant ça, je vais avoir une fleur fruit des bois, mais avec un petit twist très très joli, je trouve. Et vous pourriez dire, je continue, au lieu de passer avec le fruit des bois plus pâle, comme je fais là, vous auriez pu dire, je vais passer avec lèvres vermeilles. C'est sûr que là, ça va tendre plus le résultat final vers lèvres vermeilles. Moi, je veux que ça tende plus vers fruit des bois. Donc c'est celui-là que j'utilise pour unir le tout. Donc voyez-vous la différence? Vous allez la voir ici, je vais faire celui qui est juste en fruit des bois. Et je pourrais dire, tiens, tiens, je vais aller remettre un petit peu, peu importe que ce soit, ça serait mieux le fruit des bois. Là, j'ai pris lèvres vermeilles. Mais il faut que mon centre, je veux une profondeur, donc je le mets plus foncé. Ensuite de ça, dans le fond, je vais faire celle qui est juste en fruit des bois. Je vais commencer avec le foncé. Et là, ça ne va pas super bien parce que j'ai besoin de lunettes maintenant. Et je ne les ai pas mises. Donc oui, ça se peut que je dépasse un petit peu. Vous allez me voir avec des lunettes. Ensuite de ça, le fruit des bois parle. Là, il y en a qui me disent, moi là, je ne suis pas bien bien. Je n'ai jamais été bonne en coloriage. Comment je vais faire? J'ai peur d'acheter les Stampin Blends parce que je n'ai jamais eu vraiment de talent. Ça n'a aucun rapport, le talent. C'est du coloriage que j'appelle, c'est très la mode, le coloriage anti-stress. C'est vraiment ça. Il y en a qui me disent, tu colories donc bien vite. Moi, ça me prend donc bien du temps. Bien oui, mais tu sais, des fois, moi, souvent, je prends mon temps et je suis plus vite. Je suis plus vite que le monde dans ça. Pas dans tout. Je ne suis pas vite de même dans tout dans ma vie. Ce n'est pas vrai. On a chacune de nos forces. Mais voyez-vous, c'est vraiment d'aller s'amuser. Quand ça commence à imbiber la fibre puis que ça traverse de l'autre côté, c'est là que la magie arrive. La magie n'arrive pas si on ne met pas assez d'angle. Regardez, ça commence à se mélanger tout seul. Et moi, j'essaie de ne pas tout, tout mélanger parce que vous regarderez les fleurs dans la nature. Oui, il y a des petites stris. On ne voit jamais, tu sais, deux fleurs pareilles là, puis qui ne sont pas tout le temps parfaites, parfaites. Donc, ne stressez-vous pas avec ça. Avez-vous vu la différence entre les deux? C'est vraiment ça que je veux que vous reteniez quand vous bricolez avec, vous coloriez avec vos Stampin Blends. Donc, ici, celle-là, je veux qu'elle soit une hybride de fruits des bois et lèvres vermeilles. Donc, dans ce temps-là, vous pouvez vous pratiquer. Moi, je ne me suis même pas pratiquée puis j'ai fait mon test directement. Et tout de suite, ça a fait, oh wow, ça va faire plus lumineux, plus naturel d'avoir trois fleurs qui ne sont pas exactement pareilles. Je prends beaucoup, beaucoup, moi, la pointe plus large. Mais c'est peut-être pour ça aussi que vu que je vais un peu plus vite, je dépasse plus que vous là. Et ça aurait été très beau comme ça, mais regardez avec mon papier design en arrière, je ne voulais pas que ça sorte trop lèvres vermeilles, melons mambo. On comprend. Donc, c'est le même principe, je continue. Alors, vous pouvez constater que des fois, je mélange beaucoup, puis d'autres fois, moins. J'aime ça quand ça crée de la texture comme ça. Alors, mes beaux marquants ici, ils m'ont servi amplement. Voyez-vous comment c'est beau? Là, je m'amuse à découper. Alors, voilà, c'est découpé. Vous allez me dire, pourquoi t'as acheté un jeu d'étendres de fleurs comme ça, alors que t'en as déjà beaucoup? C'est vrai. Sauf qu'il y a beaucoup de techniques que je gardais en banque, que je n'aurais même pas le temps de vous montrer au mois d'août parce que j'ai déjà fait mes d'autres projets, puis j'ai plus de place, j'ai plus de temps d'antenne, comme on peut dire. Donc, beaucoup de jeux d'étendres. J'en ai pas de jeux d'étendres avec des belles grosses fleurs qui sont fines comme celles-là et ça multiplie dans le fond les possibilités. Je ne sais pas si vous comprenez, là, des fleurs pleines, on en a beaucoup, mais des fleurs contours comme ça pour faire plein technique, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus que j'ai les feuilles et les motifs de Noël avec la belle cloche. Alors, c'est vraiment une particularité de ce jeu d'étendres-là qui n'est disponible qu'au mois d'août. Alors, ici, là, il manquerait une petite touche de brillant, puis ça serait extraordinaire. Alors, j'espère que ça vous a inspiré et je vous invite aujourd'hui à visiter la section Apprenez avec moi sur mon site web lamagedesétendres.com. Il y a la bibliothèque, entre autres, qui est remplie, remplie de ressources. Vous avez tous les liens vers les vidéos que j'ai faites depuis 13 ans. Donc, c'est une ressource inépuisable. Faites-vous une bonne tisane, puis passez du bon temps à regarder la section Bibliothèque. Alors, bonne journée, tout le monde!